Christelle, vous allez aussi en faire de la pédagogie et répondre aux questions santé de nos téléspectateurs. D'abord Marianne qui vous dit, mon fils a été diagnostiqué TDAH il y a quelques mois, j'ai l'impression d'avoir les mêmes difficultés que lui depuis mon enfance. Est-ce que ce trouble peut concerner plusieurs membres d'une même famille ? Alors on rappelle, TDAH, trouble du difficile de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est un trouble du neurodéveloppement qui se traduit chez les enfants mais aussi chez les adultes par de l'inattention, par de l'hyperactivité et par de l'impulsivité, ce qui évidemment on comprend peut-être un handicap psychosocial très important tout au long de la vie. Alors ce trouble, ça c'est important de le rappeler aussi, est parfaitement reconnu par les spécialistes et les connaissances scientifiques sont solides. Il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit, il ne s'agit pas de fausses idées, etc. Ce n'est pas non plus le lobbying pharmaceutique qui pousse à une invention TDAH. Le TDAH concernerait en France entre 3 et 6% des enfants scolarisés et on estime que ce trouble persille chez 4% des adultes, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et pour répondre à votre question, Marianne, eh bien oui, il existe des facteurs génétiques de TDAH comme pour d'autres troubles du neurodéveloppement, mais les solutions existent. Il y a des thérapies comportementales, il y a aussi des traitements médicamenteux, des psychostimulants et la bonne nouvelle, c'est que depuis quelques mois, eh bien ces psychostimulants pour les adultes sont enfin remboursés alors qu'avant, il ne l'était que pour les enfants. C'est montré que le TDAH commence vraiment à être reconnu par les autorités de santé. Julien habite à Torcy, Torcy, c'est en Seine-et-Marne. J'adore le lait frais, on trouve de plus en plus de lait cru micro-filtré dans les supermarchés. C'est quoi exactement ? Je ne suis même pas au courant, moi. Je ne savais pas qu'il y avait des laits cru micro-filtrés. C'est très bon. Je ne sais pas, est-ce que vous aimez le lait ? Oui. Est-ce que vous aimez le lait cru ? Enfin, quand on aime le lait, le lait cru, c'est exceptionnel. En fait, le lait que l'on consomme en général, il est soit pasteurisé, il est soit stérilisé. Ça veut dire quoi ? Il est monté en température, donc il a perdu ses qualités organoleptiques. C'est-à-dire qu'il a un goût un peu particulier. Parce que quand on chauffe en particulier les protéines, eh bien ça change un peu le goût. D'ailleurs, ce n'est pas que le goût qui change, parce que le fait de chauffer autant perd aussi des qualités nutritionnelles. Exactement, des qualités nutritionnelles, etc. Et alors l'idée, c'est qu'on va aller avec le lait micro-filtré sur un lait qui n'a pas du tout été chauffé. Donc en fait, on va le passer dans une membrane très fine, ce qui va permettre de retenir toutes les bactéries. Il n'y a absolument plus de bactéries dans le lait cru micro-filtré, donc il est très sûr à la consommation. Mais le goût, on a le goût. Le goût, on ne change pas, c'est pratiquement le même goût, celui qu'on retrouve à la ferme. Moi, j'adore le lait micro-filtré, je ne consomme que ça. Bon, alors certains spécialistes se disent, oui, mais attention, on n'a plus du tout de bactéries. Or, on sait que les bactéries, certaines bactéries sont très importantes pour le microbiote. Et dans le lait qui est parté en température, elles ont été détruites, mais elles existent encore, même si elles sont mortes. Et elles auraient encore un impact positif sur notre microbiote. Alors que le lait cru, eh bien, lui, micro-filtré, n'a plus du tout de bactéries. En revanche, il semblerait que le calcium et les protéines, quand le lait n'a pas été chauffé, est mieux absorbé par notre corps. Donc, c'est une bonne alternative. Moi, j'adore. Bon, oui, on a bien senti. Oui, vous voyez là. Avec le café, un petit peu de lait cru. C'est quoi cette tasse de lait ? Bon, merci beaucoup, Christelle.